Les grands ouvrages nordiques sont des réalisations immenses qui mobilisent durant des années, voire des décennies, des ressources humaines importantes, des compétences scientifiques et techniques et des budgets énormes. Les institutions nationales et régionales, les organismes de bassin, voire dans les grands barrages et les grands périmètres irrigués, une réponse aux enjeux sociaux, économiques et climatiques immenses de l'Afrique du West, qui est une des régions du monde les moins bien équipées. In May 2010, Selengue-Nin Mali was the venue of a forum organized by the International Union for Conservation of Nature, IUCN, bringing together civil society actors, NGOs, and users of the Niger River. After the first workshop in Nwatsho, with the civil society and users of the Senegal River Basin, the objective of this workshop was to formulate recommendations that will contribute to fostering the regional dialogue initiated by the Economic Community of West Africa State ECOAS, and its Water Resources Conservation Center work on large dams in West Africa. To date, 140 dams have been constructed in West Africa and at least 30 are on the way. In Africa, it's 5% of the grand barrage in the world. Si on prend dans le domaine de l'agriculture, le continent africain et particulièrement l'Afrique du West fait face à des famines récurrentes qui sont dues non pas à l'absence de terre, non pas à l'absence d'eau potentiellement, mais surtout à leur mobilisation et à leur développement. La construction de ces infrastructures ne s'est pas toujours faite de la meilleure manière que ce soit. Donc, à notre avis, c'est important qu'on puisse minimiser les effets négatifs. Mieux vaut organiser un dialogue autour de ces questions et avec l'ensemble des acteurs et en regardant le cycle des projets, donc toutes les phases des projets, pour qu'au sorti, on puisse formuler des recommandations à l'attention des États et à l'attention des organismes de base. Qui dit barrage dit impact, que ce soit négatif ou positif ? En tant que population livraine, nous n'arrivons même pas jusqu'à aujourd'hui de boire de l'eau potable. La modernité, l'électricité, les éopoles. Il faut que les populations, les acteurs, les pêcheurs s'adaptent au contexte qui est le contexte de l'après-barrage. Nous, là-bas, nous n'avons pas encore l'été, alors que nous, nous avons... C'est le village le plus proche possible du barrage. Parce que quand on parle de développement, c'est au profit de tout le monde. Pour tous les acteurs, il s'agit, disons, de quelque chose de nouveau. La société doit s'impliquer et donner son mot. Tout ce que le barrage doit générer comme bénéfice doit profiter à tout le monde. Et qui dit dialogue, dit paix. Et qui dit paix, dit stabilité. On a besoin d'un dialogue participatif, mais surtout d'un dialogue durable. Ces ressources en eau sont très importantes pour la vie de la population, pour la vie de nos nations. Et que ces ressources en eau sont des ressources transnationales. As per les requiriments de l'International Commission on large dams, I call, a large dam is 15 meters high, or over from the foundation, or a height of 5 to 15 meters with a reservoir of a storage capacity of more than 3 million meters cubes. Based on this definition, 45,000 large dams are recorded in the world. Les grands barrages sont les ouvrages de génie civil les plus importants que l'homme a pu construire jusqu'à maintenant. Et c'est des ouvrages complexes qui demandent la collaboration de plusieurs disciplines scientifiques pour pouvoir les mettre au point et également pour pouvoir les construire. Et cela également demande des ressources importantes, notamment financières, pour pouvoir également les construire. Et en tant que grands ouvrages, ils ont également des impacts qui sont à l'échelle de leur taille. Ils ont des impacts sur les rivières, ils ont des impacts sur les populations qui sont dans la cuvette, les populations riveraines, et ils ont des impacts sur l'environnement en général et sur les sociétés qui sont autour de ces barrages. What are the positives and negatives consequences resulting from the construction of large dams? We are providing you an overview through the presentation of four large dams in West Africa. The Bagri Dam in Burkina Faso, Diama in Senegal, Kandaji in Niger, which is at the first of the project. And to begin, the others of the fall, the Dam of Selenge Mali, located at 100 kilometers south of Bamako. Built in 1980 on the Sakarini River, a tributary of the Niger River, it stretches over a length of 3 kilometers and a height of 23 meters with a surface area of 450 square kilometers with a maximum volume of 2,4 billion million meter cube. It is a hydropower dam which has 46 megawatts and meets almost 50 percent of the electricity demand in Mali. The Selenge Dam has multiple goals. Apart from electricity, there is irrigation, fishing and the navigability of the river. During the creation of a dam, several villages were displaced. .. ... Le Moi je suis très heureux de voir comment il fait non changer... Que je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai jamais besoin de jouer à maquillage à la maison. Moi je n'ai pas besoin de jouer. Je veux des gens sans parler de engleur. Pour les parents, ils ne l'ont pas là. Des gens qui ont agièrées, ils ont été avancés. Ils ont aussi été les enfants. Ils ont été les parents. Ils ont été lésion, ils ont été les parents, ils ont été les enfants. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il a été 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 un peu comme ça. Beaucoup de gens pensaient que ce qu'ils allaient demander c'est ce qui allait être réalisé. Les gens ont demandé des types d'habitats améliorés. Et ainsi de suite. Maintenant, quand on finit, la démarche adoptée n'est pas allée dans ce sens. On a dit qu'il faut refaire la situation ancienne tout en l'améliorant, avec l'appui de l'Etat et ainsi de suite. Finalement, certains ont mal pris ça. Il y en a qui ont bien compris et qui sont effectivement allés dans ce sens. Mais il y en a qui ont mal compris et qui ne voulaient pas. Parce qu'avant le barrage, ici c'était une zone totalement enclavée. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pratiquement aucun support de développement ici. Mais avec le barrage, il y a eu la route de désenclavement qui permet aux producteurs maintenant de vendre leur production, de transporter leur production dans les grandes villes. Il y a un réel développement. Le dam a enabled le développement de fishing à Selenge. C'est le village de Carrier, créé par la construction de la construction, qui s'est devenu la fishing port. En les années 80, fish was abundant, mais fishermen soon realized que la ressource n'était pas inexistable. une commande de management et une convention local ont été installées pour réguler les périodes de fishing. ou en prison, Comment vous voulez manger? Ça ne sera surtout dans des territoires qui sont prises de la construction. Et vous avez dit de notre commune. Un nouveau pays là-bas. Et qui a dit de notre commande. Tu n'erais pas mal à la soeur. Je l'ai dit. Et l'a dit de ta mort. j'ai dit que je n'étais pas mal. Il n'a dit de la mort. Il n'a dit pas mal au lieu. Il y a un projet d'agriculture pour le développement local. Il y a un projet d'agriculture pour les gens qui ont perdu leur maison et leur maison après la construction de la dam. 12,000 hectares de rice-fields et de banane plantations ont été développés sur la dam. Le barrage, c'était la panique. Les gens croyaient que c'était fini. Avec l'aménagement de se permettre, ils ont vu vraiment que c'était vraiment une opportunité pour pouvoir reprendre les activités agricoles. Et cette fois-ci, meilleure par rapport à la fois passée. Parce que dans le temps, c'était l'exploitation d'immersion contrôlée. Disons, d'immersion naturelle. C'est-à-dire que l'eau du fleuve débordant, là les gens faisaient le riz. Mais avec l'aménagement, on se retrouvait dans un système de maîtrise totale. Et là, il n'y a pas de problème. En 1983, à l'aménagement de ce périmètre, les objectifs assignés, le rendement, c'était de l'ordre de 2 à 3 tonnes à l'hectare qui étaient visées. A l'époque, on n'arrivait pas parce qu'on était dans les 800 kilos, 1 tonne à l'hectare, c'était le rendement moyen. Mais avec l'amélioration de la technologie, l'exploitation, l'introduction du répliquage, ainsi de suite, aujourd'hui, on atteint un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, les objectifs ont évolué. Parce qu'actuellement, on vise les 6 tonnes. Chaque année, il y a des programmations à travers le budget programme. On se fixe, en tout cas, un niveau de réalisation atteint qui dépasse ce qu'on a déjà réalisé. Le Bagret Dam, located south of Burkina Faso, was inaugurated in 1994. It's the second-largest dam in Burkina Faso, after the Kompianga Dam. The dam stretches over 4.5 km long, with an height of 40 m. The volume of water is 1,700,000,000 m3. It's a dam designed for agricultural and agro-power production, with an install power of 16 MW. In 2006, important additional work had to be undertaken to further strengthen it. En 2006-2007, il y a eu les travaux de mise en sécurité du barrage vis-à-vis des crues. La crue qu'on avait prise au départ pour dimensionner l'évacuateur des crues s'est avérée insuffisante. Donc, on a repris les études hydrologiques. Et avec ça, on a redimensionné les ouvrages en augmentant notamment la capacité d'évacuation, avec la construction du deuxième évacuateur assez libre, en rehaussant un peu le niveau, la crèche de la digue, en augmentant aussi la hauteur d'étanchéité du noyau. Il faut dire que l'hydrologie, ce n'est pas une science exacte. Et c'est à partir des données du moment, des données dont on dispose, qu'on fait les estimations. Mais à l'époque, on disposait seulement d'une courte série de données. Donc, ça ne permettait pas de mieux apprécier les crues qui pouvaient arriver. Et cela n'est pas exceptionnel pour Bagré. Et cela se fait dans tous les pays. Et les barrages, au bout d'un certain nombre d'années de vie, il faut les réévaluer. Parce que les conditions changent. Vous savez que l'occupation du sol change au Burkina. On met de plus en plus des terres en culture. Il y a des villes qui se développent de plus en plus. Ça veut dire que les coefficients de découlement croissent avec le développement du pays. Comme cela a été en Europe. Donc, il faut marquer des temps d'arrêt pour réviser la sécurité de ces barrages et les mettre aux normes actuelles. La flooding de la dam cause de la flooding de mille hectares de la famille et de mille hectares de la famille qui étaient déprisées de la famille. Le projet envisagé a mené notre pays, notre gouvernement, à déclarer une zone d'utilité publique. Et cela a dépossédé les paysans sans compensation. Près de 3 000 ménages se sont vus expulsés comme ça de la zone culturelle. Il y a 2-3 ans, les paysans étaient autorisés à cultiver dans les abords immédiats du barrage. Ce qui fait que, bon, ils faisaient des cultures de contre-saisons. Mais maintenant, dans le cadre de la protection des berges, les paysans doivent aller jusqu'à 800 mètres pour pouvoir trouver des parcelles cultivables. Et vous demandez aux paysans, ils vont vous dire que le barrage, l'impact du barrage est négatif à boursement. Le barrage leur a amené beaucoup d'interdictions. La forestation, bon, maintenant, il y a beaucoup plus de surveillance. Et en compensation, il n'y a pas assez de mesures. Parce que les paysans vivent essentiellement de la terre et il n'y a pas de la terre. D'abord, immédiat, déclarer les zones d'utilité publique ont été affectées à l'élevage. C'est ce qu'on appelle la zone pastorale. Or, les octotones n'ont pas la culture de l'élevage. Généralement, en Afrique de l'Elevage, particulièrement dans notre zone, l'élevage est réservé aux peules. Comme on a déclaré cette zone d'utilité publique réservée à l'élevage et qu'il n'y a aucune infrastructure, les peules qui sont allées là-bas avec leurs bœufs n'ont pas eu de dispensaire pour les bœufs, il n'y a pas de vétérinaire. Ça rend quand même leur vie un peu pénible. Beaucoup en sont ressortis. In order to manage all aspects of the implementation of a dam, except the electrical aspect, the Bagra Dam Project Management, MOB, was created by the government in 1986. Its objectives are numerous, especially in the agricultural sector. Nous avons aménagé 3380 hectares et nous avons installé 1632 producteurs dans des villages. 23 villages ont été créés avec justement les infrastructures sociales d'accompagnement, les centres de santé, les écoles, un lycée, les routes, des forages, tout un ensemble de moyens pour que ceux qui sont là-bas puissent produire dans de bonnes conditions. Les 1632 producteurs qui sont installés, chacun a un hectare. Chacun a seulement un hectare. Mais il y a certains producteurs qui sont déjà, comme des investisseurs, comme des entrepreneurs agricoles, qui auront besoin de 5 à 10 hectares. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure permettre à cette catégorie de gens de pouvoir s'installer. Mais bien sûr, ça va créer un certain nombre de problèmes. Although it was inaugurated in 1994, the irrigation potential of a baguette dam seems far from being exploited to the maximum, and despite the huge investment made. The objectives of the MOB are to make it a true pole of economic growth for Burkina Faso. Ce barrage a permis déjà l'aménagement de près de 4 000 hectares, a permis un certain nombre d'activités économiques, comme l'élevage, comme la pêche, comme le tourisme, etc. Mais il manque un certain nombre de services, d'infrastructures, pour en faire vraiment un véritable endroit où on concentra un décollage économique. Si les investisseurs doivent venir, il faut un certain nombre de services. Il n'y a pas, par exemple, la Poste, il n'y a pas l'Internet, un certain nombre de services critiques qu'il faudra justement que nous puissions mettre en place. Et là, nous sommes en train de négocier avec la Banque mondiale pour qu'elle nous appuie dans ce sens. Fishing is an important activity on the Bagre Dam. It occupies more than 1,000 people. La pêche à Bagre, c'est environ autour, actuellement, de 500 à 600 tonnes par an. Au départ, on avait 1,100 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 500 tonnes. Nous sommes tombés de moitié à peu près. Les causes, moi, je pense qu'on peut émettre à peu près deux ou trois hypothèses. C'est-à-dire que, premièrement, il y a les actions anthropiques. C'est-à-dire que les actions directement liées à la pêche, la surpêche, les mauvaises pratiques de pêche, la capture des petits poissons, l'utilisation des engins prohibés, les engins dont les mailles ne sont pas réglementaires, les petites mailles. Il y a la dégradation de l'écosystème par l'occupation anarchique des berges, par les populations riveraines, les agriculteurs, les éleveurs et tout ça. Il y a aussi les facteurs climatiques, c'est-à-dire les perturbations. Il y a des moments où on n'a pas de bonnes saisons pléviométriques, donc il ne pleut pas assez. Ça aussi, ça peut contribuer à perturber. Mais je pense que les actions anthropiques sont beaucoup plus prononcées que les facteurs naturels. The PAIE, an aquaculture area of economic interest, has been created to manage fisheries. Le périmètre aquaculture d'intérêt économique, ça sert à permettre une gestion participative et concertée de tous les acteurs qui interviennent sur cette retenue d'eau sur le plan ressources halieutiques. Vous savez, les ressources en eau, les gens pensent que c'est inépuisable. Alors qu'il faut avoir une gestion rationnelle, c'est un élément très important, parce que ça permet de rationaliser l'exploitation de poissons pour que les gens ne pêchent pas les petits poissons en laissant les gros, parce qu'il faut quand même permettre aux petits aussi de grandir. Donc les gens ont tendance à pêcher tout. Donc du coup, nous organisons les pêcheurs et nous voyons comment on peut sauvegarder la ressource et faire en sorte que la présence de cette ressource-là puisse être étalée au long de l'année. So, in order to allow the resource to rebuild, the committee of management of the PAIE will suggest one to two months of closure of fishing every year. But this is not enough. A monitoring committee has been set up, supported by the fishermen themselves, because the ministry has few technical services. Nous sommes six personnes pour gérer à peu près 25 000 hectares d'eau qui se repartissent dans 22 villages. Il y a 22 villages partout. Il y a la rive droite, il y a la rive gauche. This example is the chairman of the monitoring committee. Aware of the benefits he can derive from the dump, he uses his boat days and nights to track down offenders who fail to comply with the routes of fishing. Many people in the region migrate to Italy for better opportunities, but he prefers to remain in the country. because there is nothing in italy. There is nothing in italy. I have 20 children here. I am nourished with the water. So I have to go to the river so that it doesn't bother me. This is here. No, I have to go to the river. I can't go to Italy nor to the river. But here, when I go to the river, my children will eat, but my children will eat on this side. So I have to go to the river. The impact of a dam can be felt both upstream and downstream of the structure. This is the case, for example, in Zekese at over 30 kilometers downstream of Bagri. Since 2004, IUCN has launched the PASSEV, Program of the Water Basin Water Governance Improvement. The restoration of approximately 40 kilometers of banks is one of the major achievements under this program. The problem was that the producers had to go to the leaves of the leaves to make the farm. And the water that came during the winter period, during the winter, had to go to the fields of corn, and the fields of milk, and they came back almost quickly. That means they had practically nothing to eat. Now, with the sensitivity of the projects and others, the producers had to go to the leaves of the leaves. This has allowed the reforestation and consolidation of the river banks, and the water silting, while generating revenue for communities. and the water silting, as well as the land. pour en faire du bois de sauf. Ce programme was supported by awareness campaigns, equipment in pumps and training of the grassroots communities. The first was the most important thing about the trees. The trees, the trees, the trees, the trees, the trees, the trees. In the past, it was a colorant. It was a colorant to the shelties. Le Pajab a aussi soutenu le processus de la gouvernance entre Ghana et Burkina Faso, qui a conduit à la création d'un comité technique pour le management des ressources de l'eau dans les deux pays. Par exemple, quand le barrage de Bagré est trop plein, nous faisons ce qu'on appelle un délestage d'eau. Et quand ça arrive là-bas, avec une forte pression d'eau, et si les gens ne sont pas informés, ça fait des ravages, ça fait des inondations. Mais on a réglé ça avec le Ghana et la Sonabel. En Burkina Faso, plus de 6 millions de personnes sont concernées avec les frais de la Nakambe, qui nourrissent les dams de Bagré. La Nakhambe Water Agency a été créée pour assurer l'intégration de l'intégration de ressources de l'eau dans les deux pays. Il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a les pêcheurs, il y a les forestiers. Et chacun, à son niveau, a besoin de l'eau. Et dans le temps, chacun prélevait comme il l'entendait, sans concerter l'eau, sans savoir quel est le besoin de l'autre. Et on arrivait à des situations où il y avait des pénuries, où l'eau ne suffisait pas à tout. Alors la gestion intégrée viendra mettre fin à tous ces actes-là, pour que l'ensemble de ces acteurs s'asseillent autour d'une même table, se concerter pour déterminer un plan et agir conformément à ces plans-là. Cette gestion intégrée des ressources en eau, ça suppose un changement de comportement, parce que c'est une approche nouvelle, on n'est pas habitué à ça. Sénégal River forms the border with Moultania in the north of Sénégal. Djamma Dam was completed in 1986. This is not a water dam, but a Nanta Salt Dam. Comme le niveau du fleuve était plus bas, était très bas, donc ça permettait l'avancée de la marée de cette langue salée dans le fleuve Sénégal. Et donc, durant toute cette période de saison, six à sept mois, cette eau était somâtre. Et donc cette eau était impropre à l'agriculture, impropre à l'approvisionnement en eau potable. On disait l'eau, facteur de développement, mais cette fois-ci, c'était un facteur de déstabilisation de l'écosystème. Le Djamma Dam est un «weir » mobile dam. Durant flood seasons, il est open to ensure the normal flow of the river, et durant periods of low flow, il closes to prevent saline water upwelling. A navigation lock allows the passage of boats on the river that becomes partially navigable. Djamma Dam is a component of a large scheme between Moultania, Sénégal, and Mali, and one of the first objectives of which is food security. Combiné au barrage de Manantali, on passe de 120 000 à plus de 375 000 hectares. Et donc c'était pour nous une question de survie. Et bien sûr, aussi, en plus de répondre à cette urgence, eau et nourriture pour les populations, c'était aussi une base pour dessiner des perspectives utiles pour l'ensemble de nos populations qui sont pauvres. At 30 km hamstring, the Dam is the National Bird Park of George. Created in 1971, the George Park has been classified in 1980 Wetland of International Importance within the framework of the Ramsar Convention and then registered by UNESCO as World Heritage in 1981. Diocchi and Dioling in Moultania are two parks that form a cross-border complex environmentally important for wild avifona and classified biosphere reserve. A valve system enables to regulate the water level. The creation of a dam was not without consequences for the George Park. Il y a eu plusieurs aspects, certains étant positifs, d'autres negatifs. Les aspects positifs, c'est que nous avons de l'eau douce en permanence, ce qui nous permet de réguler le niveau dont nous avons besoin ici pour la survie de la vie faune et pour entretenir également la végétation. De ce fait, vous voyez au niveau des berges, des plans d'eau permanents et semi-permanents, il y a un développement assez intense, assez marqué de la végétation. Ceci permet également à la faune itiologique, notamment les poissons, de bien se développer, de se reproduire dans ces sites. Seulement, cette présence d'eau douce s'accompagne également d'autres phénomènes tels que la prolifération d'espèces aquatiques envahissantes. Et le phénomène le plus remarquable, c'était la présence de la salade d'eau et de la salvinia. Et dans d'autres endroits, c'est le tifa. La présence de l'eau douce a également favorisé la remontée de la salinité. Et ceci détruit la végétation dans les parties les plus hautes. Et constitue un frein au développement de certaines espèces végétales. If ecological richness is a definite asset for tourism and scientific research, the development of agriculture, on the other hand, increases the human pressure on the park. La problématique de la gestion doit être prise de manière concertée. Et donc, qu'il s'agisse de l'AMVS, qu'il s'agisse des ONG ou de tous les organismes de développement qui doivent s'intéresser à la gestion de l'environnement ici. Parce que la prolifération des plantes aquatiques n'intéresse pas uniquement le parc. Dès qu'il y a un problème qui se ressent ici, ça veut dire que ça peut aller ailleurs. Le premier programme a été un programme d'expérimental. de choisir la meilleure technique et en même temps traiter les parties les plus infestées. Le second programme qui démarre dans Zambwa, lui, il est beaucoup plus massif et beaucoup plus curatif. Et l'idée est de traiter plus de 50 000 hectares. Diama Village was one of the first to benefit from the visit of the teams of the Invenciv Plant Control Programme. Si vous voyez en face de nous, ça nous ramène à la situation de référence. Donc aujourd'hui, ce site-là est nettoyé et comme il l'a si bien dit, en plus de la lutte mécanique, il y a un équipement qui est donc mis à la disposition des comités. Et maintenant, tu as vu avec l'enlèvement mécanique, il n'y a plus rien. Ils l'ont enlevé et puis, tu as vu les gens fréquentent le fleuve comme il faut. Mais avant, on ne pouvait pas fréquenter à cause du Tifa. On nous a formés sur les pratiques de l'enlèvement du Tifa et surtout de l'utilisation du matériel. Nous avons mis à l'enlèvement de l'enlèvement Avant ? Oui. À l'enlèvement, si on nous a mis à la fête, il faut nous mettre à l'enlèvement comme la fête, on nous a mis à la fête pour nous mettre à la fête. Other tracks are also explored to try to make this nuisance an opportunity. There are several ongoing projects attempting to transform the Tifa into a fiole to replace firewood, wood or charcoal or briquettes for building. On dit parfois il faut faire de la lutte biologique. Il faut aussi faire de la lutte chimique. J'ai dit tout le temps aux gens on ne peut jamais introduire quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences d'un homme. C'est une approche à la fois rationnelle prudentielle aussi et qui tient compte de cette exigence d'éviter au maximum toute variable de nouvelles susceptibles d'introduire un dysfonctionnement qui peut paraître parfois irreversible. Dama and Inversive Plants are also responsible for some waterborne diseases that have been identified. Après l'avènement du barrage, on a vu beaucoup de maladies émerger telles que la bilhargiose, telles que les entérites, telles que le paludisme, telles que les géo-almentias. Donc ça a beaucoup influé sur la vie des populations et actuellement il y en a même qui constituent de véritables épidémies. To respond to this, OMVS has launched a programme called Offensive Health to combat these diseases. Its objective is to reduce malaria by 50% and control the evolution of the epidemics. It's through this programme that the impregnated bed net coverage rate increased from 7 to 87%. Sensibiliser les gens c'est primordial. Je dirais que c'est primordial. Apprendre les gens comment faire pour éviter telle ou telle maladie. Parce que la bilhargiose a sa façon de se contaminer, le paludisme également, certains gastroenterites également. Donc il faudrait nécessairement passer par les sensibilisations, l'éducation, la communication et l'information des populations pour aider ces dernières à vraiment se prévenir contre les maladies. Les femmes qui sont vivent près de la rivière ont aussi payé un prix avec la construction d'Edem. Avant, elles ont été cultivé les terres de l'eau mais toutes ces terres ont disparu. Pour les permettre de s'assurer avec la nouvelle situation et de créer de nouvelles activités a créé une association créée une fibrillesse et une schéma et une schéma créée. Notre association quand elle a été créée elle a été créée pour un meilleur accès des femmes on va dire qu'on va continuer à crier mais un accès au crédit pour qu'elles puissent mener des activités. On s'est dit on compte sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Alors nous nous les poussons en tout cas à produire et puis pousser les femmes à collecter le produit de récolte transformer un produit de qualité pour pouvoir concurrencer les sous-produits qui viennent de l'extérieur et puis dire une paire de coût quand les uns produisent les autres collectent transforment et commercialisent pour mieux fixer les populations dans leurs terroirs faire reculer l'exode rural mais surtout l'immigration clandestine. avec cette nouvelle situation créée par la construction d'un dam les focs aussi doivent s'adapter et s'organiser pour développer un charter dans la première partie nous avons travaillé pour essayer de voir quels sont les matériels prohibés qu'on n'utilise pas et c'est d'identifier tout nous avons fait la situation de référence de la zone nous avons aussi travaillé jusqu'à faire une partie réglementaire au niveau de cette charte là la partie réglementaire c'est les méthodes de pêche les amendes et tout on en a discuté donc c'est une charte qui est à nous qui a été validée par le sous-préfet le président de la communauté le conservateur et nous en tant qu'acteurs de pêche aussi donc maintenant il reste la vulgarisation la vulgarisation on doit élaborer ce document là sous forme de version wolofo polare les langues qui sont pratiquées pour que les gens puissent bien comprendre le grand problème c'est qu'aujourd'hui il faut que les populations les acteurs les pêcheurs s'adaptent au contexte qui est le contexte de l'après-barrage on doit vivre avec le TIFA donc on doit trouver aussi des solutions de gestion parce que ça c'est notre métier bon on ne peut pas le laisser donc il faut qu'on s'adapte à la situation actuelle mais aussi il faut qu'on nous aide aussi aux initiatives locales qui sont là au lieu que des initiatives nous viennent en haut mais aussi nous avons des initiatives et que ces initiatives là les populations doivent être appuyées par rapport à ces initiatives là OMVS has developed a charter of the Senegal River Waters that defends today the principles and modalities of management of the waters of the Senegal River c'est qu'une fois les organisations sur ce professionnel les ONG la société civile les privés les populations les services techniques convaincus de ce que peut apporter qu'on va leur ajouter cette charte là dans la valorisation du bassin versant du fleuve Sénégal fasse un plaidouille un lobbying auprès des décideurs politiques pour que le degré d'application soit signé nous sommes bien informés de la charte de l'éligation mais tu sais la charte doit avoir des mesures d'accompagnement et sans ces mesures d'accompagnement la charte ne peut pas être respectée More than 30 years after the creation of the dam the status as a bitter test for some villages like Diama which gave its name to the dam ils nous ont dit que ça sera un barrage anti-sel là vous aurez de l'eau douce durant toute l'année et maintenant vous pourrez vous pourrez cultiver trois fois dans l'année et il y aura des retombées économiques aussi parce qu'il y aura du monde il y aura d'autres usines ça a été notre attente je peux dire même jusqu'à présent nous sommes à cette attente là parce que nous sommes là en tant que population riveraine nous n'arrivons même pas jusqu'à aujourd'hui de boire de l'eau potable toute cette ceinture de village que ce soit sur la rive droite ou sur la rive gauche seront tous dotés d'un réseau non seulement d'addiction d'eau mais d'assainissement aussi dans le cadre d'un programme beaucoup plus vaste qu'on appelle chez nous l'offensive santé de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui s'étend sur 10 ans l'objectif factuel pour la première période quinquennale qui s'achève dans deux ans et demi et de réduire le taux de prévalence du paludisme et des schistosomias de 50% et ensuite éradiquer ces pandémies là or cet objectif là ne peut être atteint qu'il y a cet accès à l'eau potable ce programme de gestion intégrée des ressources en eau s'attache à agir à une échelle locale et la première phase qu'un canal que je viens d'évoquer permettra la valorisation de plus de 80 000 hectares qui s'achève en niger à about 100 km in the northwest of the capital niameh near the malian border the region of kandaji is preparing for the construction of a large dam on the niger river the dike will have a length of 9 km with a tank of 282 km surface area le barrage de kandaji est une infrastructure à but multiple donc le premier objectif du barrage c'est constituer un stock d'eau en période de cru et pour pouvoir l'utiliser en période d'étillage de façon qui est de façon permanente de l'eau dans le fleuve c'est-à-dire un débit minimum garanti et le deuxième objectif c'est partant de cette quantité d'eau disponible accroître les périmètres irrigués donc les productions agricoles par irrigation et nous avons ici au niger un potentiel irrigable le long du fleuve niger de plus de 122 000 hectares et à peine 15% de ce potentiel exploité pour un pays qui connaît de façon récurrente des crises alimentaires c'est la voie sinon la seule voie vraiment pour accroître la sécurité alimentaire et faire face aux crises alimentaires répétitives que vit le pays Le building de such a dam aura probablement d'impact que beaucoup étudient à préditer L'étude d'impact environnemental et social du barrage de Kandaji venait pour remplir les obligations en matière de politique environnementale des bailleurs de fonds d'abord qui est principalement la banque africaine de développement à l'époque qui a financé cela mais aussi celle de l'obligation du gouvernement du Niger qui depuis la conférence de Rio en 1992 a fait des questions environnementales et sociales une préoccupation nous sommes dans une oeuvre humaine on ne peut pas tout prévoir mais il y a un volet dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale qu'on appelle gestion adaptative ou du moins que nous avons intitulé gestion adaptative au changement climatique donc là dans ce cadre nous sommes en partenariat avec un certain nombre de services ou de structures ou d'institutions qui ont en charge la question des questions climatiques pour ensemble voir quelles sont les principales mesures qu'on va prendre pour gérer cet événement plus de 35 personnes doivent être déplacées mais pour la première phase du travail 5000 personnes doivent qu'il y a de la ville qui ont un village qui a 35 hameaux qui se constitue de 5 villages qui sera déplacé par l'avènement du barrage c'est le nom qui porte le barrage c'est extrêmement symbolique et c'est des gens qui sont habitués depuis leur existence à vivre dans l'île entourés par de l'eau le dam project as existent for long term but the first stone was laid down only in 2008 at l'avènement de 60 20 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 Nous avons deux lois fondamentales. Une de 1961, qui a été révisée en 2008. Celle qui existait au départ n'était pas complète parce qu'elle ne prévoyait pas les cas de déménagement de grandes envergures. C'est des lois de proximité des villes. Quand les villes vont s'agrandir, on conquiert des champs de gens, on les dédommage. Mais ça, c'est un peu facile parce qu'il y a un milieu urbain. Mais ici, nous sommes un milieu rural, où on ne peut pas offrir à chacun ce qu'on lui arrache. Puisqu'on ne peut pas lui arracher, on ne peut pas lui restituer l'attachement à la terre, l'attachement à ses parents, les cimetières. On ne peut pas les restituer. Ce qui a fait que l'Etat a pris une autre loi en 2008 qui complète l'autre loi. Elle n'est pas en désaccord avec l'autre loi. Elle la complète dans certains angles et dans certaines dimensions à pouvoir être un peu plus complète pour tenir compte du milieu rural et des cas de réalisation de grands barrages comme celui-là. La compensation prévue, c'est en matière de faveur. Sinon, toute maison que vous voyez ici, elle est estimée en coût actuel et elle va être payée. Maintenant, ce qui est en valeur, c'est les aménagements hydroagricoles qu'on va faire, qui seront en maîtrise totale d'eau. Et les opportunités qu'on donne aux gens d'échanger des pistes rurales qu'on va créer, les écoles, les hôpitaux qu'on va créer, qui vont donner aux gens la garantie de bien vivre. Et on a dit dans la loi, elle dit, si vous déplacez quelqu'un, vous le remettez dans les conditions au moins égales à celles qu'elle acquitent. Les garanties sont contenues d'abord dans la loi. La loi dit que vous ne pouvez pas exproprier quelqu'un avant de l'avoir indemnisé. Ça veut dire que pour nous, les responsables qui ont en charge la construction du barrage ne prendraient pas les biens et les espaces des gens sans avoir déterminé l'indemnité et l'avoir effectivement payée. Et l'autre garantie, c'est que l'indemnisation est judiciaire, aussi bien l'expropriation. C'est-à-dire que seul un juge peut valider l'expropriation et déterminer le montant de l'indemnité. Les gens ont la choix entre recevoir mon argent ou ton-key homes. Pour éviter des disasters, ils ont décidé de construire les mêmes houses. C'est le village de Gabou, quelques kilomètres de Kandachi, qui a été choisié d'avoir cette place. Je suis heureux, puisque toutes les personnes ont été coiffées. J'ai été le Word. J'ai écris à la place de dresser. Je ne suis pas en train de l'éterreün. J'ai été grouvant à BEH. Je ne suis pas en train de faire d'avoir été éclatées. Je ne suis pas en train de faire plus. Je ne suis pas en train de venir. La loi a tout un émerjeux. Pour expliquer à la personne ce qui est un dam, et qu'est-ce qui sont les conséquences, un filtre financé par l'International Institute pour l'environnement et le développement, a été organisé dans Silingue, Mali par la coordination des utilisateurs du bassin. Il a été rapporté que cette visite était une vraie découverte pour les villages. Nous avons été à Silingue. Nous avons pris une bonne délégation de ces populations qui sont concernées, qu'ils appellent au niveau du bassin du fleuve, qu'ils appellent les populations affectées. Nous les avons amenées et nous les avons mis en contact avec les populations qui ont vécu, il y a déjà quelques années, la même situation. Et après ça, ce que nous avons fait déplacer pour aller à cette rencontre-là, ce sera des gens qui, à leur tour, vont restituer. Finalement, nous serons toujours avec eux, mais ça sera eux les porte-parole de l'International et de ce qu'ils ont vu par rapport à leurs frères, à leurs soeurs. Je, à tout le sens, nous nous arrangons les mesures. Nous nous sommes entrés en place et nous on est en place. Nous ne pouvons pas les délégations. Nous ne pouvons pas les délégations. Nous nous sommes tous les délégations. Nous avons une démocratie pour faire. Le forum est un délégation pour la délégation pour les délégations. Nous sommes tous les délégations. J'ai été là-bas, au barrage de Selengui. J'ai vu des changements. Avant, ils n'avaient pas d'école. Maintenant, il y a des écoles, il y a la santé, il y a les pompes, l'électricité, et puis leur aménagement. Avant, ils cultivent une fois dans l'année. Maintenant, ils cultivent deux fois. Ça, c'est un bénéfice. Les femmes, avant, elles font leur corticage avec les doigts. Maintenant, elles ont des machines, elles travaillent bien. J'ai vu que maintenant, c'est mieux le barrage. Nous avons compris qu'il fallait jouer la transparence, qu'il ne fallait pas cacher des choses. Il fallait montrer d'un côté qu'il y avait des perspectives de développement, disons, qui sont bonnes, mais que de l'autre côté, il y a un prix à payer, mais qu'il y a des moyens pour atténuer ces nuisances, ces différentes, si on peut dire, retombées négatives. Je pense que les populations ont très bien compris. C'est un ouvrage vraiment dans la vocation et de s'assurer les besoins du pays, pas les besoins d'une région, d'une ethnie, quelque chose comme ça. Et de ce point de vue-là, tout ce que le barrage doit générer comme bénéfice doit profiter à tout le monde. Les populations d'autres régions du Niger ou même des lectureurs vont venir. Comment est-ce que tous ensemble, l'organisation serait faite pour que chacun ait accès aux fruits du barrage selon le type d'activité qu'il mène ? Il y a un certain nombre d'outils de gestion communautaire qui sont en train d'être mis en place. Il y a par exemple la chape de l'eau qui a été signée par l'ensemble des États et qui a été ratifiée par la plupart. Je crois que les derniers vont le faire dans les mois à venir. Il y a l'observatoire du bassin du Niger qui va centraliser un certain nombre d'informations et de données à la disposition des États pour pouvoir gérer correctement l'accès à la ressource en eau. Et il y a récemment la délégation faite par les chefs de l'État, de l'autorité, ou au secrétariat exécutif pour gérer les grands réservoirs et donner des consignes que chacun des États est tenu de respecter. As we can see, the impacts of the creation of a large hydraulique infrastructure are numerous. The Regional Dialogue Project is in line with the vision of the World Commission on Dams, which recommends Inter Alia to take into account the voices and the interests of all the actors in the design and management of large dams. The EOKOAS Project is the first of this type at the regional level. The objective is to develop guidelines that will be submitted to the heads of state of West Africa, to call upon the governments and the bassin organizations to explore better ways, to improve the process of creation and construction of dams. On a commencé d'abord par un comité de pilotage pour évoquer la question et avoir les orientations au niveau avec les organes de bassin. Donc il y avait le Partenariat mondial de l'eau, nous avions le RAOB, le réseau des organes de bassin, nous avons le VVF, un certain nombre d'acteurs qui pouvaient nous aider en tout cas dans les orientations pour ce projet. Ensuite, nous avons pris un consultant pour examiner dans la sous-région, au niveau des pays, comment est-ce qu'ils ont mené des consultations pour ce genre d'ouvrage. Qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris en compte. Donc on a fait une synthèse documentaire et c'est par la suite maintenant que nous avons pris un panel d'experts indépendants de haut niveau, sociologues, économistes, hydrologues, agronomes, etc. pour examiner en détail les consultations sur trois grands barrages, Kandadi, Buie et puis Manantali. En fait, notre idée c'est de dire quoi ? C'est vrai que l'État a joué un rôle majeur dans la réalisation de ces grands ouvrages. Maintenant, il y a des partenaires qui sont soit affectés directement ou indirectement par ces ouvrages qui n'étaient pas impliqués. Donc notre suggestion c'est de voir s'il est possible aujourd'hui de répartir maintenant les rôles. Ça veut dire que l'État va réduire un peu son pouvoir égalien et voir s'il est possible de partager les différents rôles-là entre toutes les parties prudentes dont la société civile est un acteur majeur. Donc dans tout le processus, depuis l'identification de projet jusqu'à sa mise en œuvre, il faut maintenant impliquer la société civile dans toutes ses composantes. The International Union for Conservation of Nature, IUCN, is a partner of dialogue and a member of the steering committee. It has initiated several actions to facilitate the participation of the civil society in the regional dialogue, including an electronic forum, training sessions and meetings with the civil society of the Niger River and Senegal River basins to prepare recommendations that will serve as input in the decision-making process relating to projects involving large hydraulics infrastructure. Donc c'est la toute première fois que l'ensemble des acteurs de la société civile, y compris les ONG, y compris la société civile, les gens qui sont totalement indépendants, qui sont des alliés, se retrouvent à sélinguer pour discuter de cette question autour de ce que eux-mêmes ont appelé le dialogue autour des parents. Parce qu'on ne peut pas défendre un dossier comme le dossier des grandes infrastructures hydrauliques sans pourtant les connaître. The authority of the Niger Basin, EBN, is the structure of the Niger River Basin and the role of which is to ensure fair and sustainable cross-border projects. The projects of construction of new dams on the Niger River, more than 1,000 km upstream, could affect the flow of the river and have an impact on all of the inner delta of the Niger and in particular the Fagibine system, which gathers five lakes interconnected and fed by the river. On a en tête que le système Fagibine se situe à l'aval de trois barrages, pour deux qui existent, c'est-à-dire Selengue, Markala, un en projet qui est Fomi et qui se situe à l'amont du barrage de Taousa qui est également en projet. Et qui dit barrage dit impact, que ce soit négatif ou positif. Et ces différents impacts n'ont pas réellement été bien évalués quant à leur influence sur le système Fagibine. Mais il y a l'effet conjugué du changement climatique et de l'existence de ces différents ouvrages qu'il faut peut-être mieux étudier. J'attends de ce forum-là que le système Fagibine soit considéré comme une intégralité du fleuve Niger et que toute étude qui se mène tienne compte de ce système fragile qui se situe au bout de la chaîne. Et que les études ne s'arrêtent pas, par exemple, juste au delta en excluant cette partie interconnectée qui a été dans le temps le grenier du septentrion malien. Surtout avec respecte à l'impact de les dams qui ont été plantées sur les communautés et comment ces impacts seront mitigés. Et comment le gouvernement peut garantir la sécurité des gens et, bien sûr, fulfill leurs promesses sont considérés par les expériences qui ont été faites avec d'autres dams qui ont été créées sur cette base dans le passé, comme les dams Kainji. Entre les membres de la société civile, de voir un peu le dialogue qu'il faut instaurer de manière que les populations, à travers la société civile, à travers donc leurs représentants, soient mieux intégrées dans le processus de réalisation de ces ouvrages-là. Si ces recommandations avaient existé, les populations auraient mieux compris et suffisamment tôt l'intérêt de ces ouvrages-là. Et l'ouvrage a été réalisé, mais les populations ne voyaient pas très bien quel était l'intérêt pour eux. C'est pourquoi nous, nous pensons que désormais, au niveau de l'Assemblée nationale, il va falloir que nous intégrions la population civile, que nous intégrions la société civile, justement, dans l'éventail des personnes que nous devons être interrogées pour connaître la rentabilité des projets, pour connaître, justement, les avantages que ce projet peut apporter pour la population. Ce processus n'est pas un processus de 20 ans ou de 30 ans, ni un processus de 50 ans. C'est un processus qui va durer aux 60 ans. Et ça, nous estimons qu'il est important, et très important, que la CEDEAO, avec l'UCN, contribue à approfondir le processus. C'est pourquoi nous avons dit qu'on a besoin d'un dialogue participatif, mais surtout d'un dialogue durable. Le dialogue doit aboutir à un certain nombre de choses pour considérer qu'il est positif. C'est notamment la compréhension des aspects liés aux droits d'usage de l'eau dans un contexte sous-regional. Parce que chaque ressource en eau correspondra un bassin. Et donc, il faudra que chacun ait une vision claire par rapport, une vision claire et partagée par rapport à l'utilisation de cette ressource-là. Recommendations of a panel of experts focuses on seven themes. Recognise the essential role that bassin organisations must play in the development and implementation of transboundary dam projects. Ensure that the benefits of dams are shared by the local populations affected by their construction. Accept that not all of the problems can be addressed from the beginning of a project and anticipate risk factors for the future. Support the stakeholders to ensure that they all have the capacities to play their respective roles. Optimise profitability of large hydraulic infrastructures in West Africa. Collect and share lessons learned on dams in West Africa. Adopt a regional reference framework to carry out environmental and social evaluations solutions of future transboundary projects. Les 59 bassins transfrontaliers que l'African peuvent constituer des vecteurs de rapprochement, de dialogue, et qui dit dialogue, dit paix, et qui dit paix, dit stabilité. « Il est possible à travers ces espaces transfrontaliers de créer une sorte de socle de prospérité et de croissance, mais qui n'appartient plus à un seul État, mais qui appartient à ceux qui peuvent dialoguer. dialoguer. Ma conviction est que le devenir de l'Afrique et du monde se jouera à l'échelon régional. Et ce dialogue-là doit avoir cela comme objectif à terme. de la vie, « Il est possible à travers ces espaces transfrontaliers de la vie, Il est possible à travers ces espaces transfrontaliers de la vie. Sous-titrage FR ?